Bon, ça fait 3 semaines que je vous teste à fond l'Apple Watch Ultra et croyez-moi, j'ai pas compté les calons. Alors forcément on ne peut utiliser une Apple Watch que si on a un iPhone, ça ne marchera pas avec un smartphone Android, moi je suis dans l'écosystème d'Apple, avec notamment l'iPhone 14 Pro, mais pour autant, pour le sport, j'utilise depuis presque un an la Garmin Fenix 7x solaire que voici, donc j'ai fait un test sur ma chaîne, avant ça j'avais la Fenix 6x, puis avant ça la 5x, j'ai testé aussi récemment la Coros Vertix 2, bref je connais bien l'univers des montres de sport, ce que les gens attendent d'elle, ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui, et forcément l'Apple Watch Ultra, on va voir dans cette vidéo, ses avantages, ses limites en tant que montres connectées, mais aussi en tant que montres de sport. On verra beaucoup de choses, donc je mets un timecode sous la vidéo comme d'habitude, pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent, il y a du boulot, on y va. Alors pour commencer, on parle un petit peu du design, donc c'est un boîtier rectangulaire de 49 mm de longueur, alors 49 mm pour comparer, ma Fenix 7x, ça fait 51 mm, de diamètre, et c'est un cercle, ce qui veut dire en fait que sur la largeur, la Fenix 7x, elle est beaucoup, beaucoup plus large ici que l'Apple Watch Ultra, et on sent vraiment la différence, moi je préfère largement porter l'Apple Watch Ultra au quotidien, qu'une Garmin Fenix 6x ou 7x, à cause de la largeur sur le poignet, qui est non seulement beaucoup plus gênante, mais en plus quand on fait du sport ou des pompes, on est vite embûter sur le poignet. Alors moi ma montre, je la porte assez haut, je la porte au-dessus de l'os du poignet, ce qui me permet d'être à l'aise déjà, de ne pas avoir la molette qui frotte sur ma peau, et en plus quand je fais des pompes, mais du coup ça ne va pas appuyer sur les boutons. Bref, porter comme ça, c'est vraiment un régal à porter le jour comme la nuit, parce qu'on en reparlera après, j'ai porté l'Apple Watch Ultra pendant la nuit pour monitorer la fréquence cardiaque. En tout cas c'est bien plus agréable à porter que n'importe quel Garmin Fenix 7x ou 6x. Pour ce qui est des matériaux, on est sur un verre en cristal de saphir, un boîtier en titane et un dessous en céramique. Alors joli, pas joli, c'est pareil, je vous laisserai voir. Moi en ce qui me concerne, j'aime bien le reflet que ça prend, ça fait assez classe, assez premium. Pour ce qui est du confort et à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller en magasin pour la tester sur votre poignet, voir ce que vous en penserez. Alors par contre, ce boîtier et cet écran sont censés être vraiment très très résistants, alors je n'ai pas pris de marteau pour taper dessus, mais j'ai quand même pris la Apple Watch Ultra pour faire la Spartan Race STRL, et je peux vous dire qu'elle a ramassé. Bon, l'Apple Watch Ultra n'est pas une montre de grande aventure, ça c'est clair et net. C'est une montre, une smartwatch qui est vraiment top et c'est une smartwatch de sport qui a de bons côtés et de moins bons côtés qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas une Spartan Race, c'est une course à obstacles. Donc là dans le format que j'ai fait, c'était le sprint, j'avais 6 km de course, parmi lesquels j'avais 20 obstacles à franchir. Donc j'ai pris l'Apple Watch Ultra pour voir déjà au niveau confort, comment ça se passait si elle me gênait dans le franchissement des obstacles, qui était vraiment de différentes natures, et à aucun moment elle ne m'a gêné. C'était vraiment un régal à porter, il n'y a pas eu de soucis. J'arrivais bien aussi pendant les phases de course à lire tout ce qui était donné de cardio et de vitesse. Bref, au niveau confort, absolument aucun souci, même pour ce style de sport assez exigeant, en termes justement de disponibilité des bras et tout ça. Pour la partie résistance du boîtier, là le plus gros test c'était vraiment le franchissement des barbelés. Donc on passe en rampant dans un mélange de sable et de gravier sous des barbelés. Et là franchement c'était dur, j'ai eu vraiment très mal. Ma sale tronche que vous voyez là, c'est parce que ce n'est pas vraiment que du sable, c'est aussi des graviers. Et même 10 jours après, mes tibias s'en souviennent encore. Donc là par rapport à ça, l'Apple Watch n'a absolument aucune séquelle, aucune trace. Malgré les frottements sur le gravier, franchement aucun souci, elle a passé haut la main mon test de résistance. Alors ceux qui me suivent le sav, moi je suis été comme hiver, très souvent en mer. Et du coup j'ai logiquement pris le bracelet Océan dont je suis ravi. A la fois au niveau confort, au niveau tenue et tout ça, il est aussi pratique. Et avec ce bracelet Océan, elle pèse 96 grammes. Donc montre plus bracelet Océan, 96 grammes, contre 90 grammes pour ma Phoenix 7X solaire. Donc la Apple Watch est plus lourde de 6 grammes que la Phoenix 7X. Mais avec cette largeur qui est moindre, le ressenti est quand même bien meilleur reporté sur la Apple Watch Ultra. Enfin dernier point au niveau design, on retrouve à droite les deux boutons classiques Apple Watch. En haut la couronne qui fait aussi bouton et en bas un bouton. Et sur le côté gauche, le fameux nouveau bouton action dont je reparlerai plus tard. En tout cas au début, il m'est arrivé d'appuyer, quand je voulais appuyer sur un des boutons, sans faire gaffe d'appuyer avec le pouce sur le bouton action ou vice versa. Mais après on prend le coup et maintenant à l'usage, il n'y a aucun souci par rapport à ces boutons. Pour conclure au niveau design, au niveau subjectif, bien sûr c'est à vous de voir s'il vous plaît ou non. Mais en tout cas objectivement, c'est une montre qui est résistante, qui ne va pas craindre les coups, les rayures et tout ça, qui est agréable à portée. Plus qu'une Garmin Fenix 7X ou 6X selon moi, malgré son poids supérieur. Bref, c'est une vraie réussite selon moi ce design, tant en tant que smartwatch qu'en tant que montre de sport. Deuxième point, un petit mot rapide sur l'écran. Pour la faire simple, cet écran de l'Apple Watch Ultra, c'est peut-être le meilleur écran qui existe aujourd'hui sur une smartwatch. Il est somptueux. Cette fameuse luminosité maximale de 2000 nits, elle fait le boulot, qu'on se voit en intérieur ou en extérieur. Il n'y a pas de souci pour voir ce qui est affiché même en plein soleil. C'est vraiment un vrai régal à utiliser, à la fois en sport mais aussi en tant que smartwatch. Pour ceux qui commencent à dépasser la quarantaine comme moi et avoir besoin de lunettes pour la presse bici, on peut bien sûr augmenter la taille des caractères, c'est ce que j'ai fait moi. Ce qui m'aide à mieux voir des fois quand c'est écrit en tout petit, du coup c'est plus écrit en petit. Bref, cet écran c'est un vrai régal. Moi j'ai conservé le Watch Face Wayfinder proposé par Apple au lancement de l'Apple Watch Ultra, qui est d'ailleurs réservé pour l'Apple Watch Ultra. J'ai juste un petit peu customisé en mettant différentes choses qui sont plus utiles pour moi que ce qu'il y avait de base. Notamment un truc qui est vraiment très sympa, c'est cette fonction de l'appareil photo, je vous montre ça. Donc là j'ai pris l'iPhone, je vais appuyer sur le petit appareil photo et là qu'est-ce qui se passe ? Comme par magie, on voit en temps réel ce que filme l'iPhone. Donc là, en fait sur ma montre, je peux prévisualiser en temps réel l'image qu'il y a sur l'iPhone. A quoi ça sert ? Quand ceux qui sont seuls à se filmer par exemple et qui utilisent l'iPhone, pourront le poser et puis vérifier sur l'Apple Watch le cadrage, voir ce qui se passe et commander bien sûr à distance à la fois le déclenchement de la vidéo ou de la photo, passer d'un mode à l'autre. Ça c'est vraiment une fonction qui est top et dont je me sers régulièrement. D'ailleurs, si un tuto vous intéresse sur différentes fonctions sympas de l'Apple Watch Ultra ou de la série 8, dites-le moi en commentaire et je vous le préparerai. Mais en gros, pour faire simple, ces différentes caractéristiques en font aujourd'hui la meilleure Apple Watch et même peut-être la meilleure Smart Watch du moment, à condition qu'on soit dans l'écosystème de chez Apple bien sûr. Mais je pense que si vous regardez la vidéo, c'est pas forcément pour ces caractéristiques de Smart Watch, mais plus pour celles de montre de sport. Et on passe sur cette grosse partie sport maintenant. Bon, dans les différentes réactions que j'ai vues sous les vidéos de test de l'Apple Watch Ultra, on voit parler les fans de Garmin, les fans de Apple, les anti-Apple. Des fois des gens qui n'y connaissent pas grand chose, ni en Garmin, ni en Apple, ni en sport, mais qui ont quand même leur avis à donner. Bref, j'ai voulu vraiment essayer de tester cette montre de manière objective. Et pour ça, j'ai voulu réfléchir à ce que j'attendais d'une montre de sport ou ce que plus généralement, les gens pouvaient attendre d'une montre de sport. J'ai trouvé 5 points intéressants. Le premier, c'est les capteurs. Les capteurs, c'est ce qui va servir à prendre les mesures pendant le sport. Capteurs cardio et tout ça. Donc c'est vraiment un point qui est objectif et très intéressant à évaluer sur une montre de sport. Le second point auquel j'ai pensé, c'est la phase, on va dire, pendant le sport. En cours d'activité, qu'est-ce que propose la montre ? Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que c'est libre ? Est-ce que c'est complet ? Quelle fonction on a ? Quelle fonction il manque ? C'est vraiment aussi le second point, selon moi, objectif pour tester une montre de sport. Le troisième point qui me semble intéressant, c'est tout ce qui est préparation à l'entraînement. Est-ce que la montre ou l'écosystème dans lequel elle est intégrée propose des aides à la préparation à l'entraînement ? C'est le troisième point qu'on verra. Le quatrième point dont je parlerai, c'est la sécurité. On sait que ces montres-là sont aussi faites pour des gens qui font un truc un petit peu, des fois, limite, que ce soit en ultra-trail ou quoi, on peut tomber, se blesser ou quoi. Et du coup, avoir des choses qui permettent d'assurer une petite sécurité en cas de pépin, c'est un point qui est important et on verra ce point-là aussi sur l'Apple Watch Ultra. Le cinquième point qui me semble intéressant, c'est bien sûr la batterie, tout ce qui est autonomie. On sait que les montres de sport actuelles sont déjà énormes sur ce point-là. La Coroz Vertix 2 dépasse le mois d'utilisation, c'est monstrueux, sans charge solaire. La Garmin Fenix 7X, on est à trois semaines, on va dire, d'utilisation intense, deux semaines vraiment intense avec la charge solaire allumée. La Garmin Enduro 2, toute récente, fait aussi mieux que ça. Bref, on sait que les montres solides sur ce créneau des montres de sport ont une autonomie qui est énorme et on sait aussi que celle de l'Apple Watch Ultra n'a rien à voir, c'est beaucoup plus petit, mais on verra à quel point c'est plus petit et pour qui ça peut être gênant. Alors les capteurs, c'est deux choses, c'est d'une part le cardio-fréquence-mètre intégré à la montre, et d'autre part le GPS. Alors pour ce qui est du cardio, pour mes tests, j'ai utilisé trois montres. L'Apple Watch Ultra poignée gauche avec le cardio intégré, la Fenix 7X poignée droite avec le cardio intégré, et la Fenix 6X qui n'était pas forcément sur moi, mais reliée à un cardio fréquence-mètre, de manière à avoir vraiment une donnée propre d'un cardio témoin. Et pour ça, je n'ai pas utilisé le cardio Garmin HRM Pro que j'ai. J'ai pris le Polar H10 qui est censé être le meilleur, voire l'un des meilleurs cardio qui existe sur le marché en termes de fiabilité. Pour comparer vraiment ce que me donnaient les deux montres, Fenix 7X et Apple Watch Ultra, par rapport à cette référence qui est, on va dire, quasi parfaite. Alors là, c'est en fait un petit peu comme je l'avais dit pour mon test de l'Apple Watch Sherry 7. Apple, ce n'est pas compliqué, ils font les meilleurs cardio intégrés de toutes les montres qui existent. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas parce que je suis fan d'Apple ou quoi, d'ailleurs je ne le suis pas, mais c'est vraiment un fait pour ceux qui ne le savent pas. Apple, ils font les meilleurs cardio intégrés en termes de montres de sport. Il n'y a que Huawei qui s'en rapproche. Mais toutes les Apple Watch Sherry 6, 7, 8, SE et aussi Ultra ont un cardio intégré qui est vraiment superbe. C'est-à-dire qu'à la fois, il est réactif, il va suivre les changements de rythme, mais aussi il est précis. Alors la Ultra, elle est un peu plus lourde que la série 8 normale et que la SE ou que la série 7. Donc ce poids en plus fait qu'il y a un peu plus d'inertie, elle bouge un peu plus. Et donc sur les sports qui sont un peu plus, on va dire, mouvementés, c'est un petit peu moins précis. On ne le voit pas forcément sur le suivi des variations, mais sur les valeurs pendant les pics. A la fois en muscu, mais aussi en course à pied. Alors c'est le petit léger bémol qu'elle va avoir la Ultra par rapport à une série 8 ou une série 7. Mis à part ça, ça reste largement au-dessus de tout ce qui se fait dans n'importe quelle autre marque. Ce cardio intégré, moi il fait que je ne prends plus de ceinture cardio, sauf vraiment quand j'en ai besoin pour aller dans l'eau par exemple. Mais pour la course à pied ou pour n'importe quel autre sport, ça me suffit. Bien sûr, si on fait des sports où on a les bras assez statiques, comme vélo intérieur ou vélo de route, ce sera encore plus fiable. Là c'est quasiment parfait par rapport à un cardio sur ceinture pectorale. Et si on fait des sports où on a plus le bras qui se plie, comme les pompes ou comme ça, tout ce qui est musculation et aussi des courses à pied fractionnées ou quoi. Là ce sera moins parfait, mais ce sera vraiment, en tout cas pour moi à mon niveau, largement suffisant pour m'entraîner avec en passant d'une ceinture cardio. Et ce n'est pas du tout le cas pour ma Garmin. Ma Garmin Fenix 7X, elle, elle est beaucoup moins précise sur les changements de rythme en course à pied. Sur les services de fractionnées par exemple, il y a un petit décalage. Les valeurs aussi au pic sont moins précises. Et tout ce qui est muscu, comme elle est vachement grande, vachement large, elle bouge trop sur le poignet. Et là par contre, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc au niveau du cardio, d'ailleurs il y a une chaîne YouTube qui est dédiée à ce sujet-là. Je crois qu'il est allemand, mais il a une chaîne qui est en anglais. Il est excellent, c'est son métier. Il fait des études sur ce sujet-là. Et donc il fait des tests sur les différents cardio intégrés aux montres. Il dort avec des électroncéphalogrammes pour mesurer par rapport à ce que dit la montre. Et allez voir la chaîne, je vous mettrai le lien sur la vidéo. Il s'appelle The Quantified Scientist. Et il confirme ce que je vous dis. C'est-à-dire que le capteur, à la fois pour le tracking du sommeil, mais aussi pour tout ce qui est sport, il est vraiment superbe. Légèrement en dessous, encore une fois, de l'Apple Watch Series 8 ou Series 7. Mais il reste excellent sur cette Apple Watch Ultra. Second capteur, c'est le GPS. Alors comme vous le savez sûrement, l'Apple Watch Ultra a le GPS multiband, donc les fréquences L1 et L5. C'est une technologie qui est apparue sur les montres de sport avec la Coros Vertix 2, qui a été la première à introduire ça il y a un peu plus d'un an maintenant. La deuxième montre à avoir ça, c'était la Garmin Phoenix 7X, sortie en janvier dernier, ainsi que toute la gamme Phoenix 7 et puis Epix. Et du coup, maintenant, on a la troisième montre de sport qui a ça, c'est l'Apple Watch Ultra. C'est en fait un mode beaucoup plus précis de GPS avec ses deux fréquences, qui permet d'avoir une meilleure précision en agglomération, quand il y a des bâtiments par exemple, ou en forêt. Et ça marche très très bien. Alors là, déjà à la base, en mode normal, l'Apple Watch Series 7 avait un très très bon GPS quand on était en condition de ciel dégagé, hors forêt. Et là, on a rajouté le multiband, donc c'est vraiment très très bien. Dans tous mes tests que j'ai fait, c'est vraiment similaire à ce que fait une Garmin Phoenix 7X. Je n'ai pas vu de différence sur que ce soit en agglomération, en forêt ou quoi. Ça marche vraiment très très bien et c'est un très bon point. Petit bémol, cela dit, c'est que sur la Phoenix 7X et les Phoenix 7, depuis quelques semaines, on peut choisir un mode automatique où si la réception est bonne, on va rester en mode une seule fréquence. Et dès que ça va un petit peu galérer à trouver le point GPS, on passera en multiband de manière automatique, transparente, sans qu'on ait à toucher sur les réglages. Et cette gestion automatique permet de mieux gérer, mieux optimiser la batterie au niveau autonomie. Pour l'instant, sur l'Apple Watch Ultra, on n'a pas cette possibilité. On est forcément d'office en mode multiband. J'espère que par mise à jour, ils me permettront de choisir entre multiband ou une seule fréquence pour avoir justement le choix, ou même encore mieux, un mode automatique, comme il y a sur la Garmin, pour mieux gérer la batterie. Alors ceux qui ne connaissent pas, les Apple Watch seront sûrement surpris, mais c'est vraiment un fait dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo de test de l'Apple Watch Series 7 et dont d'autres YouTubeurs parlent sur YouTube, les Apple Watch prennent d'excellentes mesures. L'Apple Watch Ultra a des capteurs excellents et tout ce qui est collecte de données, c'est vraiment un point qui est top sur l'Apple Watch Ultra. Maintenant, ces données, qu'est-ce qu'on en fait ? On passe à la partie suivante de la partie sport, on va dire, qui est pendant le sport. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on voit ? Comment on peut utiliser l'Apple Watch Ultra pendant qu'on fait du sport ? Pendant le sport, première chose, c'est que forcément, le confort qu'on a sur ce grand écran lumineux et la montre qui est assez agréable à porter, ça se ressent aussi pendant le sport, c'est un très bon point. Donc au niveau lisibilité et au niveau confort, ça reste toujours du très très bon. Maintenant, second point, c'est que depuis WatchOS 9, qui est arrivé début septembre, il y a différentes fonctions qui sont très intéressantes, qui n'étaient pas présentes par le passé. Notamment, on peut se construire une séance d'entraînement, ça c'est vraiment un truc qui était indispensable de voir arriver pour une montre qui se prétend dans un truc de sport. C'est maintenant possible, on peut se construire par exemple un fractionné, un 5 x 1000 ou un 20 x 200 mètres, bref, ce qu'on veut. On peut tout comme sur Garmin, à l'avance, préparer sa séance de fractionné si on le souhaite. Et ça, c'est vraiment un truc qui marche bien, qui est efficace, il n'y a aucun souci. On peut aussi paramétrer différentes alarmes. Pendant qu'on fait la séance, on arrive bien à voir l'écran, la montre peut vibrer ou faire un son quand on change ou quand une nouvelle série approche. Bref, par rapport à ce point-là, c'est vraiment très très bien et ça met sur le point des préparations de séances spécifiques l'Apple Watch Ultra au niveau de ce que fait aujourd'hui une Garmin. Alors bien sûr, par contre, il y a un point qui n'a pas évolué, c'est que comme ça, d'origine, sur l'Apple Watch, on n'a pas de cartographie quand on fait pour faire du sport par exemple. C'est-à-dire que si on utilise l'application fournie par Apple, Exercice, il n'y a pas moyen d'utiliser des cartes, des fonds de cartes, encore moins de préparer à l'avance un itinéraire et de l'importer en GPX. Bref, sur l'Apple Watch, c'est l'application native Exercice, aucune cartographie n'est supportée. Ça, c'est vraiment un truc qui la met vraiment en retrait par rapport à une Garmin, donc c'est vraiment le point fort. Garmin, à la base, ils font des GPS et des cartographies. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très facile sur une Garmin et qui marche très très bien. Sur l'Apple Watch, rien du tout. Cela dit, comme j'en ai parlé dans mon test de l'Apple Watch Series 7 pour le sport, on a bien sûr l'application Work Outdoors qui marche très très bien, qui coûte 5 euros, mais franchement, elle les vaut largement, non seulement par rapport à tout ce qui est sport possible, application possible, paramétrage des différents écrans, tout ça, c'est vraiment à l'égal, mais aussi parce qu'elle intègre une cartographie Open Maps, donc on n'aura pas tous les noms de rues, par exemple, mais on voit tous les chemins, on voit toutes les rues, on voit certaines indications sur différents bâtiments, et on peut enregistrer, enfin préparer à l'avance un itinéraire qu'on va venir importer sur l'application de la montre, et après faire un suivi d'itinéraire sur la montre avec l'application Work Outdoors. Donc cette application Work Outdoors qui est vraiment top, franchement, son prix est justifié, encore une fois, et elle permet de transformer un petit peu l'Apple Watch en ce que fait une Garmin en termes de cartographie et de suivi d'itinéraire, mais pour autant, elle n'est pas encore aujourd'hui à 100% optimisée pour l'Apple Watch Ultra. Par exemple, le bouton Action n'est pas encore bien optimisé, ni pris en charge par Work Outdoors. Son créateur, Yann, son développeur, y travaille. J'ai échangé avec lui la semaine dernière par mail plusieurs fois, et il est en train de mettre à jour, en fait, Work Outdoors pour qu'elle profite pleinement des possibilités de l'Apple Watch Ultra. Alors la cartographie suivie d'itinéraire, c'est un truc dont moi je me sers à l'occasion, pas tout le temps. J'aime bien quand je fais un footing n'importe où avoir la carte qui apparaît, donc souvent j'utilise Work Outdoors pour ça, mais par contre préparer à l'avance en itinéraire et puis le suivre pendant une course, ça je le fais assez rarement, mais je le fais quand même des fois, notamment samedi qui arrive, donc le samedi 15 octobre, je participe au Swim Run de Cannes, et là, du coup, il y a un parcours à la fois nage-course, 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 avec des petites sessions alternées de nage et de course, et du coup, ça passe un peu dans la forêt et tout, et j'aime bien dans ces cas-là, quand je le fais, celui-là, me mettre itinéraire à l'avance sur la montre, pour savoir même quand je suis en mer, où je dois sortir, où je dois aller, et puis quand je suis en course à pied, et bien voilà, ne pas me tromper de route, même si c'est balisé et qu'il y a des gens, ça peut arriver de se tromper. Alors WatchOS 9 a introduit aussi tout ce qui est activités multisport, comme triathlon, swimrun, tout ça, où on peut se programmer soi-même une activité multisport, avec différentes phases, entre course-nage, course-nage, l'ennui, c'est que sur Garmin, quand je mets activité swimrun, et bien j'ai pas besoin de programmer à l'avance, je suis en swimrun, et dès que j'appuie sur le bouton lab, ça passe de course à nage, puis après de nage à course, etc., et je peux faire comme ça 40 tours entre course-nage, sans aucun souci, c'est pas limité. A l'inverse, là, sur l'Apple Watch Ultra, l'activité swimrun que je vais me faire, il faut le réparer à l'avance, il faut mettre pile-poil le nombre de branches, en fait, course-nage, course-nage, si je mets 5 branches course, et au milieu 4 branches nage, c'est préparé à l'avance, et quand j'arrive au bout, c'est fini, c'est la fin de l'activité. Donc ça, ça suppose à l'avance de savoir ce qu'on va faire, moi, en l'occurrence, pour samedi, je le sais, parce que j'ai des détails de la course, mais quand je veux m'entraîner au swimrun, et que je cours, et puis que j'ai envie d'aller nager à un endroit, et bien, par contre, improviser quelque chose, c'est pas trop possible avec WatchOS 9 pour l'instant, dans la catégorie swimrun, c'est un petit peu dommage, il y a bien qu'il y ait un mode un petit peu ouvert, où on peut appuyer sur l'app, et ça passe à la phase suivante, qui est soit nage, soit une transition nage-course, soit course. Ça, c'est pas encore possible pour l'instant. Mais c'est pas ce qui m'ennuie pour samedi, encore une fois, ce qui m'ennuie pour samedi, c'est la cartographie. Parce que j'aime bien, sur ce genre de course, swimrun, avoir la cartographie de la course, pour pas me tromper de chemin, mais aujourd'hui, sur l'Apple Watch standard exercice, application exercice, j'ai pas de cartographie, et sur Work Outdoor, j'ai pas encore de prise en charge des activités multisport. Donc pour samedi, en fait, j'ai trois possibilités, soit je prends l'Apple Watch Ultra, j'utilise Work Outdoors en mettant une activité quelconque, et j'aurai la cartographie, j'aurai mon parcours intégré et que je pourrais suivre grâce à Work Outdoors, mais j'aurai pas, par contre, le détail après des courses-nage-course-nage, ni mes temps, mes vitesse, mes allures moyennes de course de nage, tout ce que je pourrais avoir sur Garmin, par exemple. Seconde possibilité, j'utilise l'application exercice avec le swimrun que j'ai programmé. Ça marchera, mais j'aurai pas la carte pendant la course. Par contre, j'aurai bien tout après, niveau détail des courses, et je pourrais mettre sur ce travail directement un truc tout fini, propre, voilà. Ça marchera très bien, mais sans la carte. Ou alors, troisième possibilité, je prendrai la Garmin pour être tranquille. J'ai pas encore décidé, et je verrai ce que je ferai d'ici la course, mais voilà un petit peu le point sur ces activités, un petit peu, on va dire, originales, mais qui sont quand même des activités sportives intéressantes, et que je ne peux pas encore gérer complètement une Apple Watch Ultra aujourd'hui. Ah, et si vous voulez des backstage de mes différents tests, que ce soit montre connectée, ou caméra d'action, ou comme ça, vous pouvez me suivre sur Strava, c'est maxmonsport06, et sur Instagram, j'ai deux comptes, dont un qui est dédié à tout ce qui est sport, et c'est maxunderscore non-sport06. Donc on est d'accord, l'un des points forts de l'Apple Watch, c'est la possibilité d'y installer différentes applications tierces, notamment Work Outdoors, ça c'est bien, et ça vient bien compléter ce que peut faire la montre à la base, très bien, mais moi ça m'ennuie quand même un petit peu sur le principe de devoir dépendre de personnes tierces, parce que, par exemple, Yann, qui gère Work Outdoors, il est seul à le gérer, si dans un mois, il se dit, j'en ai marre, je m'arrête de gérer ça, ou s'il a un pépin de santé ou quoi, l'appli, elle sera plus mise à jour, plus entretenue, et peu à peu, elle va disparaître. Donc aujourd'hui, c'est la seule application crédible qui permet vraiment de rapprocher l'Apple Watch de ce que fait une Garmin, avec pas mal de limites, dont celle dont j'ai parlé pour le Swimrun, mais cela dit, voilà, ce serait bien que Apple, peu à peu, vienne intégrer différentes fonctions que propose Work Outdoors dans son application native Exercices. Alors là, on est dans la vieille ville de Cannes, le quartier du Suquet, et on va tester un petit peu la fonction Backtrack de l'Apple Watch Ultra pour voir ses limites, et je vais la comparer à ce que fait ou ce que propose l'application Work Outdoors sur l'Apple Watch Ultra, mais aussi, bien sûr, à ce que propose une Garmin Fenix 7X. C'est parti ! Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on ne peut pas lancer simultanément l'application Work Outdoors et l'application Exercices, donc je vais lancer pour commencer un exercice. Je vais aller prendre quelque chose qui ressemble à de la marche. Je dois avoir ça quelque part par ici. Marche en plein air, libre. Voilà, j'appuie là-dessus. Et là, il va devoir trouver le GPS. C'est bon. Il a le GPS, ce qui est surprenant parce que je suis d'une petite ruelle assez étroite. Mais bon, c'est bon. Le GPS est prêt. Et quand j'appuie sur le bouton Action, hop, ça va lancer l'activité. Maintenant, je vais lancer l'activité sur ma Garmin. Ah, marche, il est là. Je vais prendre marche. Hop, je valide. Là, il va chercher le GPS. Donc, l'application Compa qui sert à faire le backtrack est indépendante de toute application de sport. Là, je ne l'ai pas lancé au début. Je n'ai rien fait. On peut aussi manuellement lancer une marche sur cette application-là. Mais là, je n'ai pas fait. Donc, je vais aller la chercher pour ça que je sors. Et soit elle est sur Watch Face si vous l'y avez laissé. Moi, je l'ai enlevé. Donc, du coup, je vais la retrouver dans toute l'application. Ici, voilà. Quand j'arrive dessus, j'ai les petits pas en bas. Là, je clique dessus. Et je vais avoir un menu qui apparaît pour me permettre, si je le souhaite, de revenir au point de départ. C'est ce que je vais faire. Et du coup, là, voilà. Ça y est, j'ai la navigation qui apparaît. C'est le trait rouge. Là, il faudrait que je suive en me tournant vers ce trait rouge. Et donc, là, avec la moulette, je peux zoomer ou dézoomer pour voir l'itinéraire plus précisément. Voilà. Du coup, si je dézoome, on voit bien ce que j'ai fait comme itinéraire. Et donc, backtrack me permet de retracer, en fait, de re-suivre l'itinéraire en sens inverse. Donc, c'est un petit peu couillon parce que là, si je veux rentrer, moi, directement, en fait, vous avez vu, je suis quasiment revenu au point de départ. Mais il me force. Le seul choix que j'ai, c'est de faire tout le tour, de retracer, en fait, mes pas dans le sens inverse plutôt que d'aller directement vers le point de départ. Alors, on va voir maintenant sur Garmin que c'est un petit peu différent. J'ai le choix entre soit faire la route inverse comme me propose la P-Watch Ultra, soit faire directement le raccourci le plus court. Donc là, j'ai mis en pause mon activité sur ma Garmin et quand je suis sur le menu de la pause, là, je peux descendre pour faire retour au point de départ. Quand je clique dessus, là, j'ai deux possibilités. Soit le trackback qui est en fait la même chose que ce qu'on a vu sur la P-Watch Ultra. Donc, ça me fera prendre le chemin pile inverse. Soit itinéraire. Et donc, si j'applique sur itinéraire, là, vous voyez, il me montre en rouge le chemin que je viens d'emprunter mais il me trouve l'itinéraire le plus court possible entre là où je suis et le point de départ. Alors, sachant que toutes les cartes, bien sûr, sont d'office sur la Garmin, donc les cartes du monde entier avec les chemins de randonnée mais aussi les rues dans les villes, et donc là, vous voyez, j'ai le nom des ruges et tout, je peux aller directement avec un suivi, avec une, comment dire, une navigation qui va m'aider pour les virages et tout au plus court de là où je suis vers le point de départ. Ça, c'est pas du tout possible sur Apple Watch. On n'a pas les cartes sur le backtrack. On n'a que un trait et on n'a pas le choix pour prendre forcément le chemin qu'on avait pris à l'aller. C'est quand même très, très limité. Me voilà revenu sur Apple Watch et ce coup-ci sur l'application Work Outdoors. Alors là, on voit bien en bleu le tracé du chemin que j'ai fait. On peut zoomer, dézoomer avec la molette. C'est très, très lisible, très agréable. On peut déplacer la carte comme ça si on le souhaite. On peut revenir, se centrer sur le point où on est avec le petit bouton qui est en bas à gauche. Si je zoome, on voit qu'il y a quelques indications, par exemple, des noms de parcs ou de bâtiments comme ça, mais on n'a pas le nom des rues. Ce sont des cartes Open Map. Donc, c'est pas aussi précis que ce qu'à Google. Mais bon, pour les sentiers, chemins, randonnées, tout ça et en ville, c'est quand même très, très lisible, très précis et on a bien la possibilité de mettre des parcours, d'importer des parcours sur WorkArt Dors. Parcours en GPX qu'on aura préparé à l'avance et d'avoir un guidage. En revanche, on n'a pas de fonction Backtrack. En tout cas, si elle y est, je ne l'ai pas trouvé. Je vous rappelle qu'on peut configurer complètement WorkArt Dors. Tout ce qu'on voit sur les différents écrans est paramétrable avec différentes informations disponibles, paramétrable selon chaque activité. Bon, vous l'avez compris, en termes de navigation, l'Apple Watch, même la Ultra, c'est encore très, très loin de ce que propose une Garmin. On n'a pas de carte sur les applications standards d'activité. Pour ça, il faut utiliser des applications tierces comme par exemple WorkArt Dors, WorkArt Dors, pardon, je vais arriver, mais aussi tout ce qui est Backtrack, c'est vraiment très léger. On n'a que le choix de refaire un itinéraire complet qu'on a fait à l'aller. C'est vraiment un peu une blague. Ça, c'est vraiment, ça mérite d'être encore largement développé et j'espère qu'Apple le fera parce que pour l'instant, c'est vraiment très, très loin donc pour résumer la partie cartographie et itinéraire, avec WorkArt Dors et une Apple Watch, oui, c'est bien plus lisible et agréable à utiliser que ce que propose Garmin, mais ça reste quand même beaucoup moins complet. Donc ceux qui veulent vraiment s'en servir, que ce soit pour du trail ou pour de la rondo ou quoi, aujourd'hui, c'est clair que ce que fait une Garmin, c'est beaucoup plus complet et utilisable que ce que propose Apple Watch même avec WorkArt Dors. Voilà, cela dit, ça peut suffire à beaucoup d'entre vous, ça, j'en sais rien, mais ça reste en dessous de ce que propose Garmin, bien évidemment. Alors tous les champs de données quand on fait du sport sont paramétrables, tout comme sur une Garmin, on peut choisir d'afficher ce qu'on veut, il y a plusieurs pages qu'on peut faire défiler avec la molette par exemple, c'est vraiment très pratique, ça marche très bien, il n'y a pas de soucis par rapport à ça et en plus, c'est bien plus lisible que sur une Garmin. Donc par rapport à l'utilisation de tout ce qui est champs de données et puis leur intérêt, on va dire, aucun souci, c'est vraiment très très bien. Troisième point de cette partie sport, on parle maintenant de tout ce qui est aide à la préparation à l'entraînement, tout ce qui est données c'est un point sur lequel les Garmin ont fait beaucoup beaucoup d'efforts dans les derniers mois en fait, maintenant une Garmin, ça propose pas mal de choses par rapport à ça, déjà d'office quand on veut aller faire un footing, qu'on n'a pas d'idée de ce qu'on veut faire, on a un entraînement qui est proposé, qui tient compte de votre état de forme actuel, de votre niveau sur les dernières semaines, tout ça, et ils proposent soit du fractionné pour changer, booster un petit peu plus si vous avez fait beaucoup d'endurance fondamentale, soit à l'inverse un truc plus au seuil ou un truc plus tranquille, bref, c'est un truc qui peut être sympa, que moi j'aime bien utiliser, des fois quand j'ai pas d'entraînement prévu, que j'y vais un peu sur un coup de tête, hop je mets ça et si ça me plaît bien, je fais l'entraînement et c'est censé tenir compte de ma progression et être pensé en fait pour que je progresse. Donc ça, ce point là, c'est l'un des points qui est intéressant sur Garmin, il y a aussi tout ce qui analyse du sommeil avec des conseils qui apparaissent sur ce qui s'est bien passé, mal passé, comment faire pour augmenter la qualité du sommeil quelque part, il y a tout ce qui est aussi récupération pour pas mal de conseils là-dessus, bref, il y a un gros effort sur tout ça qui peut être sympa pour différents styles de personnes, ceux qui débutent en sport, ça peut leur éviter de se blesser comme ça et puis ceux qui n'ont pas d'idée de savoir qu'on n'a jamais eu de coach ou qu'on n'a jamais fait d'années en club d'athlétisme, ils peuvent comme ça avoir une idée de progression, une idée de style d'exercice à faire, ils sont vraiment guidés pas à pas et c'est un bon point. Cela dit, ceux qui sont vraiment très bons et j'ai parlé récemment à plusieurs personnes qui ont un très très gros niveau en course à pied, notamment Christophe que je remercie, qui est d'ailleurs pilote de drone pro sur la région de Nice, drone C3C, qui est un très très bon coureur et Christophe, lui, ce qu'il me dit et ce n'est pas le seul à me l'avoir dit, c'est qu'en fait, à son niveau, tout ça, ça ne lui sert à rien en fait, c'est-à-dire qu'il ne va jamais regarder ce qu'il repose la Garmin comme entraînement ni ce qu'elle dit comme VO2max ou quoi, tout ça, il s'en fout parce que lui, il sait bien ce qu'il a à faire, il connaît beaucoup ses sensations en fait et tout ce qu'il lui faut, lui, c'est un cardio et une montre, c'est tout avec le GPS. Le reste, pour lui, c'est un peu bidon et ça ne lui sert à rien. Donc c'est un point qui est intéressant, c'est bien que ça y soit, ça sert à beaucoup, est-ce que c'est indispensable ? Pas du tout. C'est vraiment à vous de voir comment vous en servez. Moi, à titre personnel, je sais que par exemple, les temps de récupération que me propose la Garmin, je n'en tiens jamais compte sinon je ne ferais rien, je fais du sport quasiment tous les jours, je ne tiens jamais compte des temps de récupération mais pourquoi ? Parce que aussi, je me connais bien, je connais mes limites, je sais comment varier aussi mes entraînements entre la muscule, tout ce qui est cross-training, tout ce qui est course à pied, natation, tout ça, et je sais comment alterner pour reposer des parties du corps qui sont un peu fatiguées. Donc cette connaissance de mon corps et de mes limites fait que je ne me blesse pas et que je n'ai aucun besoin de ce style d'information sur une montre. Mais cela dit, quelqu'un qui débute, encore une fois, c'est un bon point d'avoir ce style d'information pour lui. Alors pour ce qui est de l'Apple Watch, notamment la Ultra, tout ce qui est donné, c'est vraiment top, ça on l'a déjà vu, et même tout ce qui est donné de sommeil, c'est apparemment plus fiable que ce que ne fait Garmin d'après les tests que j'ai vus. Cela dit, après, derrière, il n'y a quasiment rien. C'est-à-dire que l'application forme, il n'y a quasiment rien, il n'y a rien, tout ce qui est récupération, conseil et tout, il n'y a que dalle. Même la lisibilité des courbes de cardio, je trouve qu'elle est vraiment pourrie, on n'arrive pas à voir de différence entre les pics et les creux de cardio, c'est tout plat, on ne peut pas zoomer dedans comme sur Garmin, il faut aller sur Strava ou sur une application différente pour arriver à vraiment voir son tracé de cardio. Bref, tout ce qui est lisibilité de ce que vous avez fait et prédiction de ce que vous pouvez faire ou devez faire, là-dessus, il n'y a que dalle. Donc de manière native sur l'Apple Watch, que ce soit la Ultra ou une autre, vous n'aurez quasiment rien dans ce registre-là. Même dans l'application santé quand on y va, il y a des conseils généraux comme ça, mais qui ne sont pas ciblés sur vous, qui ne tiennent pas compte de vos données à vous. Donc c'est vraiment un point qui est au niveau zéro pour l'instant sur Apple et c'est vraiment hallucinant. C'est un point qu'ils doivent travailler, c'est clair et net. Cela dit, j'ai essayé l'application Athletics ou Athletics, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai ça à l'écran. Et cette application, alors elle n'est pas donnée et elle n'est pas gratuite, elle coûte 30 euros par an, je crois. Donc j'ai payé rien que pour la tester pour vous, elle est bien, mais comme Work Outdoors, elle n'est que en anglais. D'ailleurs, parenthèse, j'ai oublié de vous le dire, mais Yann de Work Outdoors m'a dit qu'il ne comptait pas traduire en français Work Outdoors pour l'instant parce qu'il n'a pas les connaissances ni le temps et qu'il comptait d'abord se consacrer à ce qui était beaucoup plus prioritaire comme la mise à jour notamment de Work Outdoors pour tenir compte du bouton action par exemple. Bref, parenthèse fermée, donc Athletics est aussi uniquement en anglais et c'est une bonne application. Là, on retrouve un petit peu le même style de choses que ce que propose Garmin, à savoir différents onglets, un onglet sur la récupération, sur la fatigue, sur l'exercice, un onglet sur les tendances, un onglet sur... Voilà, c'est vraiment bien présenté et là, on trouve des suggestions, on peut paramétrer différentes choses, on peut rentrer différentes informations selon qu'on a picolé ou de la caféine ou machin. Bref, c'est un truc qui est vraiment bien pensé, qui a l'air de bien marcher mais qui n'est qu'en anglais et qui est payé en 30 euros par an. J'ai apparemment, d'après mes recherches, mieux aujourd'hui comme application Apple Watch pour ce style de contenu, pour ce style d'application. Donc, si vous voulez quelque chose qui se rapproche de chez Garmin, ce sera mon conseil, l'application Athletics. Je n'ai aucun lien ni avec WorkCardDors ni avec Athletics, je n'ai pas d'affiliation ni rien. Je vous le dis parce que j'ai testé et que c'est crédible. Pour conclure sur la partie préparation à l'entraînement, récupération, sommeil et tout ça, pour l'instant, sur l'Apple Watch en natif, on est quasiment au niveau zéro. Même sur Garmin, c'est vraiment un point qui est très 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 intéressant. Là ici, c'est zéro pointé et c'est forcément par application tierce payante qui sont pour l'instant encore très peu nombreuses. Donc, c'est un point sur lequel j'espère qu'Apple va se pencher pour faire progresser l'Apple Watch Ultra qui est une montre de sport et qui devrait normalement, j'espère un jour, intégrer ce style de fonction qui sont maintenant présentes sur toutes les montres de sport on va dire entre guillemets concurrentes. Quatrième point de la partie sport, on parle maintenant de sécurité dans toutes les choses que peuvent faire les montres pour vous éviter qu'une petite galère en devient d'une très grosse. Donc concrètement, moi, il y a un point qui fait que compte tenu de tout ce que peut faire l'Apple Watch Ultra, je vais la garder et m'en servir régulièrement. C'est tout ce qui est activité nautique. Moi, quand je fais de la wing, enfin wingfoil ou kite ou que je suis en mer pour faire de l'apnée ou comme ça, la possibilité de passer un coup de fil, c'est tout con mais ça, moi c'est génial. Ça peut non seulement m'aider pour dire aux gamins je serai au lycée un peu plus tard, je suis un peu à la bourre ou alors appeler les secours ou appeler quelqu'un, c'est vraiment un point de sécurité qui pour moi est hyper important quand je fais ce style d'activité et que n'ont pas les montres Garmin ou autre. Donc téléphoner avec ma montre, c'est un point qui est pour moi top. Alors petite parenthèse là-dessus, sur l'Apple Watch Ultra, on en reparlera après mais quand on active le réseau mobile, ça consomme plus de batterie, j'en reparlera après. Moi je suis chez SFR et ça coûte 5 euros par mois l'option montre connectée. Voilà, sinon ça marche très très bien et d'ailleurs les micros de l'Apple Watch Ultra sont vraiment très bien. Ceux à qui je téléphone ne se rendent même pas compte que j'utilise une montre. Alors là, vous avez le son de mon Rode Wireless Go 2 et là maintenant, j'enregistre avec, enfin je vous mets le son en tout cas de l'Apple Watch. Donc j'utilise l'application Dictaphone pour enregistrer le son et vous verrez comment ça rend. Je trouve vraiment les micros très bons. Pour l'instant, en communication téléphonique, tous ceux que j'ai appelé n'ont pas vu, n'ont pas entendu que j'étais sur une montre plutôt que sur un vrai téléphone. Le son des micros est vraiment très bon. Encore un exemple du son avec des bruits de circulation et les voitures passent à côté de moi, ça fait pas mal de bruit. On verra comment le son de ma voix est isolé par rapport au bruit des voitures. Donc concrètement, au quotidien, je désactive le GSM et je ne l'active que quand j'en ai besoin. C'est-à-dire soit quand j'attends un coup de fil important et que je vais faire un footing ou alors que je fais une randonnée ou comme ça ou alors surtout pour tout ce qui est activité nautique. Là par contre, dès que je fais du kite ou de la wing comme ça, là je le mets en marche parce que ça peut me sauver la vie. Donc c'est vraiment un truc qui pour moi est très utile et important. Après, vous l'avez vu, ce bouton action quand on fait un appui long permet aussi de déclencher la sirène. Je vais vous la mettre juste là. Avant de la mettre, petite parenthèse, elle détecte, la montre détecte si on est en intérieur ou dehors et du coup, elle est moins fort quand on est en intérieur. Là je vous la mets. Voilà, je l'arrête. Donc voilà à quoi ressemble la sirène. Alors ça c'est un plus, c'est très bien. Si on se fout la cheville dans un fossé en randonnée, on peut du coup déclencher la sirène si des gens passent et qu'on les entend un petit peu au loin. Ça peut sauver une vie et c'est une bonne option. C'est bien que ça y soit. Alors sur la série 7, on avait détection de chute. Ça a été conservé sur la série 8 et ultra bien sûr et ils ont rajouté la détection d'accidents de voiture par exemple. Un truc qui est rigolo c'est qu'apparemment il y a pas mal de déclenchements intempestifs dans des parcs d'attraction. Il y a des gens qui font des grands 8 et ça déclenche cette alarme qui appelle les secours sans que les gens s'en rendent compte parce qu'ils sont en train de crier dans le truc. Donc c'est un petit bug, un petit souci sur lequel Apple va devoir se pencher. Mais bon, c'est des plus tout ça qui sont bien aussi d'avoir sur une montre. Quand on se casse la figure ça marche bien. Il y a 10 secondes de décompte qu'on doit soit désactiver manuellement si on est conscient on va dire et si on ne coupe pas ce décompte ça va automatiquement appeler les secours. Donc c'est aussi de bonnes options et c'est des plus à avoir j'espère ne jamais avoir à m'en servir j'espère que vous non plus n'aurez jamais à tester ça en vrai. Donc niveau sécurité pour résumer le petit plus c'est la sirène qui est vraiment un truc qui est utile je trouve et que non pas les montres de sport classiques on va dire et l'énorme plus qui selon moi enfin en tout cas pour moi à lui seul justifiera de garder cette montre compte tenu de ses possibilités par ailleurs mais c'est que je peux téléphoner avec et ça ça peut vraiment me sauver c'est vraiment un truc qui me paraît pour moi énorme. Alors maintenant on parle du cinquième point de la partie sport mais qui est aussi un point qui est commun avec la partie smartwatch on va dire c'est la batterie et ça la batterie forcément c'est un sujet qui divise qui fâche et qui fait beaucoup parler je vous dis maintenant tout ce que j'ai pu observer en trois semaines de test sur la batterie et tout ce qui est autonomie de l'Apple Watch Ultra. Alors premier point c'est que Apple Watch ils sous-estiment leur batterie quand ils annoncent 36 heures niveau autonomie moi j'ai plus donc je fais du sport quasiment tous les jours j'ai rarement fait moins de 48 heures avec l'Apple Watch donc deux jours et j'ai déjà dépassé et me suis rapproché des trois jours si vraiment on fait attention donc déjà première chose c'est que comme je vous le disais tout ce qui est réseau GSM je désactive ça mange moins de batterie donc sauf quand j'en ai besoin là je l'active mais voilà la nuit je la coupe complètement donc je me mets en mode nuit enfin en mode sommeil à repos je mets aussi en mode avion et je mets une caxe sur l'écran comme ça pour le couper complètement et du coup quand je veux voir l'heure ça m'affiche l'heure avec des chiffres j'ai plus tout le watch face qui apparaît en faisant comme ça la nuit donc en coupant tout je perds environ 8% de batterie pendant la nuit parce que même si tout est coupé quasiment il y a quand même le capteur cardio qui mesure mon pouls pour prendre les données pendant la nuit donc ça me fait perdre environ 8% par nuit maintenant pendant la journée ça va vraiment dépendre de ce que vous faites il y a 3 choses qui consomment vraiment de la batterie c'est comme on l'a vu le réseau mobile ça va être la lecture de musique directement en streaming avec le réseau mobile sur par exemple Spotify donc pour la musique il vaudra mieux importer vos morceaux Spotify sur la montre tant que vous avez de la connexion chez vous comme ça et après charger la montre et partir faire du sport et du coup là lire les morceaux qui sont directement sur la montre et même ça ça prendra de la batterie mais ça prendra moins que de lire en streaming avec le réseau mobile et troisième point qui prend de la batterie ça va être tout ce qui est GPS alors ça c'est vraiment les 3 points qui bouffent le plus donc réseau mobile musique en streaming ou musique normale et GPS mais après il n'y a pas que ça l'Always On il prend un petit peu aussi mais pas tant que ça bizarrement il va prendre environ 2-3% par heure d'augmentation de consommation entre en l'ayant activé et en l'ayant coupé donc il n'est pas si gourmand que ça l'Always On donc au niveau autonomie si vous mettez vraiment tout activé à la fois réseau mobile que vous utilisez la montre vraiment intensivement avec une séance de sport GPS plus après une petite navigation pour aller prendre le métro ou quoi là vous allez des fois arriver à épuiser la batterie en une journée en faisant tout à fond plus la musique et tout ça pourra des fois durer moins d'une journée c'est possible moi ça ne m'est jamais arrivé parce que ce n'est pas ce que je fais mais sachez-le que j'ai vu différents tests sur YouTube où le gars partait le matin utilisait à fond sa montre il rentrait le soir elle était morte donc c'est possible de la tuer une journée cela dit quand on l'utilise on va dire normalement en pensant bien à tout couper pendant la nuit et à ne pas mettre son réseau mobile quand il ne sert à rien là par contre on se rapproche vraiment des 48 heures voire on les dépasse si on fait aucun sport pendant 3 jours on y arrive donc ça c'est vraiment un truc qui est très nouveau c'est largement supérieur à n'importe quel autre Apple Watch mais cela dit par rapport à une Garmin par exemple ou une Coros c'est ridicule donc on va dire 2 jours d'autonomie en utilisation normale avec du sport ce n'est pas suffisant pour aller partir en randonnée 3 jours en tente quelque part ou pour faire le GR20 c'est clair et net pour tout ce qui est grosse rando sur plusieurs jours ou ultra trail ce qu'il vous faut c'est ici il n'y a pas photo ce n'est pas une montre l'appelage ultra n'est pas faite pour un mec qui fait de l'ultra trail ou des randos sur plusieurs jours régulièrement voilà ça c'est clair et net ce n'est pas une montre pour tout ce qui est on va dire ultra bizarrement cela dit pour un mec comme moi par exemple qui fait du sport tous les jours une heure ou deux mais qui est aussi souvent dans son studio pour préparer monter tourner des vidéos là par contre moi ça me change la vie parce que l'Apple Watch Series 8 elle n'est pas la journée même quand je partais une journée en voiture pour traverser la France si je ne pensais pas la veille préparer la charge de la montre j'étais embêté même au quotidien quand je n'y pensais pas du coup je vais faire un footing je rentre hop il faut vraiment la charger là ça c'est fini donc là c'est une montre que je peux porter et moi en tout cas avec mon usage on va dire standard vu que je ne fais pas d'ultra trail et que je ne pars pas à randonner souvent sur trois jours un usage standard de sportif quand même je n'ai aucun souci je la pose régulièrement quand j'en ai besoin sur le chargeur un petit peu elle charge vite en plus donc pour moi c'est la première Apple Watch que je pourrais porter parce que la série 7 je l'ai testé pour le sport mais au final comme vous l'avez vu sur toutes mes vidéos depuis un an c'est elle que j'ai au poignet la Garmin Fenix 7X je n'ai pas porté la série 7 et je l'ai donnée à ma fille d'ailleurs parce que la batterie c'était vraiment pour moi un souci alors ça se fait mais c'est pénible c'est pénible ce n'est plus le cas pour moi pour mon utilisation sur l'appelage ultra parce que encore une fois je n'ai pas besoin d'y penser c'est à dire que des fois hop j'ai l'alarme je suis à 20% du coup j'ai encore plusieurs heures avant de pouvoir avant de devoir la charger et puis des fois un petit peu enfin voilà ce n'est plus du tout un souci et je peux faire des grosses séances de sport même le samedi le swimrun de Cannes ça va me prendre deux heures et demie minimum je n'ai aucun souci même si je pars avec elle à 50% le truc va se faire comme ça au niveau batterie donc ça c'est vraiment pour moi une grosse révolution dans l'univers Apple Watch mais je suis bien conscient que ce n'est pas du tout au niveau de ce que fait la concurrence et que c'est un point qui peut être rédhibitoire pour beaucoup d'entre vous encore une fois ceux qui font de ultra trails mais même pas photo par contre pour un marathonien il n'y a aucun souci un mec qui fait du marathon à la fois entraînement et compétition même s'il le fait en 4 heures il n'y aura aucun souci elle tiendra parce qu'elle tient au moins 15 heures d'activité là aujourd'hui déjà et quand ils vont introduire le mode avec économie d'énergie là ce sera encore plus que ça donc ça j'en ferai une vidéo parce qu'on ne sait pas encore précisément ce qui va être ce qui va être pédalisé comme données dans ce mode économique mais déjà aujourd'hui pour un marathonien il n'y a aucun souci ou pour un mec qui fait du triathlon ou quoi aucun souci en Iron Man c'est un peu plus délicat pour l'instant je pense même s'ils annoncent que c'est bon ça dépend de votre niveau je pense mais voilà je pense que tout le monde n'est pas ultra trailer tout le monde n'est pas un Iron Man un fan d'Iron Man et tout le monde n'est pas Mike Horn donc si vous n'êtes pas ultra trailer si vous n'êtes pas aventurier de l'extrême cette montre elle fait vraiment le boulot et elle n'est pas désagréable à apporter à utiliser par rapport à au fait il faut la charger souvent contrairement à une Apple Watch à l'I7 en tout cas en ce qui me concerne alors maintenant on parle de la partie plongée comme vous l'avez vu il y a eu une grosse communication d'Apple sur les possibilités en plongée et en apnée de l'Apple Watch Ultra et j'ai vu beaucoup de confusion sur différentes vidéos et différents commentaires de vidéos YouTube sur la partie plongée alors pour faire clair il y a deux applications la première elle est native c'est Apple qui l'a faite elle est sur la montre déjà aujourd'hui elle s'appelle Profondeur en français et Dive en anglais cette application c'est juste un profondimètre qui vous compte aussi le temps d'apnée et différentes informations qui sont mises à l'écran c'est en fait un truc qui se met soit en marche manuellement quand on clique dessus soit automatiquement dès qu'on met la main sous l'eau la montre sous l'eau alors c'est vraiment un complément c'est pas un truc pour faire la plongée en bouteille enfin voilà c'est pas du tout un truc qui est certifié ou quoi que ce soit c'est juste un petit complément qui vous montre la profondeur à laquelle vous êtes que moi j'aime bien utiliser enfin j'ai bien aimé utiliser en apnée qui est assez précis j'ai pu comparer à ce que nous disait la Garmin c'était vraiment en accord avec la Garmin et aussi avec ce que j'estimais moi donc ça a l'air de bien faire le boulot ça marche bien ça me montre à la fois le temps que je suis resté dès que je vais à la surface ça me montre la dernière immersion sa durée totale plus la profondeur maximale c'est un truc qui en soi est bien cela dit le problème c'est qu'encore une fois on a de bonnes données qui sont vraiment pertinentes qui sont bien présentées pendant l'activité mais après ce qui en est fait derrière est encore insuffisant les données d'une plongée ou d'une séance d'apnée que vous aurez faite vous les trouverez dans l'application santé bizarrement toutes cachées au fond et vous aurez un journal avec les différentes immersions que vous aurez faites leur profondeur et d'ailleurs ça ne colle même pas quand on voit la profondeur des différentes plongées que j'ai faites ça ne correspond pas à ce que j'avais sur la montre en temps réel cette présentation des données cet usage qui est fait des différentes données il est pour moi largement insuffisant il faudrait vraiment avoir l'application en profondeur qu'on puisse ouvrir sur le smartphone avec un détail un journal un truc bien tenu propre qu'on puisse voir classé avec les records tout ça un truc ça ce serait vraiment indispensable pour moi là avoir tout ça qui est planqué dans un fin fond d'un journal de l'application santé c'est pas suffisant d'autant que quand on fait ça on n'a pas après d'activité qui est créée pas moyen d'exporter ça sur Strava directement c'est vraiment juste interne à la montre et à l'application santé c'est vraiment encore largement sous-exploité il y a vraiment du boulot à faire par rapport à tout ça pour ce qui est le Garmin ils vendent une montre qui s'appelle la descente qui sert à ça qui sert à faire de la plongée sous-marine cette montre elle coûte entre 1000 et 1300 euros selon les sites la MK2 et du coup pour ne pas faire de l'ombre pour ne pas concurrencer cette descente ils brident toutes leurs autres montres donc là les Garmin Fenix 7X6 machin elles pourraient faire ça elles ont ce qu'il faut pour calculer la profondeur d'immersion mais elles ne le font pas elles sont bridées il n'y a pas d'application native pour s'en servir pour ne pas concurrencer la gamme descente MK heureusement sur Garmin on peut aussi mettre différentes applications tierces et il y a une qui existe qui s'appelle Apnea CWT que j'utilise moi que j'utilisais en tout cas avant d'avoir l'Apple Watch Ultra qui est sympa c'est moins lisible que ce que fait l'Apple Watch on peut paramétrer mais c'est un peu contraignant ça se fait ça se fait mais bon il y a encore du boulot au niveau lisibilité et manipulation et par contre derrière les données sont stockées sur le site Apnea on a un petit compte on peut voir ces différentes données et après ça exporte directement une activité natation en fait qui tient compte de ces différentes profondeurs du temps que vous avez passé sous l'eau aussi quand on remonte à la surface on voit aussi le temps d'immersion et la profondeur atteinte bref on peut après exporter aussi sur Strava l'activité faite avec cette application Apnea CWT alors ça c'est un truc qui est aujourd'hui plus contraignant à utiliser et moins joli que profondeur mais qui par contre a derrière des choses qu'on peut exploiter notamment sur Strava contrairement à profondeur donc voilà un petit peu où on en est pour les applications de base on va dire pour la plongée et pour ce qui est plongée sous-marine en bouteille là par contre aujourd'hui alors je fais cette vidéo donc mi-octobre 2022 l'application dédiée Oceanic Plus n'est pas encore disponible sur l'Apple Watch Ultra donc elle est faite en partenariat avec Apple et Oceanic qui est une marque spécialisée là-dedans et qui prépare donc une application qui sera vraiment dédiée à la plongée en bouteille et aussi avec une partie apnée mais qui pourrait être utilisée en plongée en bouteille et elle n'est pas encore dispo ils ont dit qu'elle arriverait en automne je ne sais pas quand ça va être ça peut être demain ou dans trois semaines j'en sais rien mais en tout cas elle n'est pas disponible aujourd'hui sur l'Apple Watch Ultra alors plusieurs points sur l'application Oceanic Plus premier point c'est qu'il y aura deux parties une partie gratuite que tout le monde aura qui contiendra différentes fonctions de base soit qu'il y a des descriptifs sur le site des fonctions qui seront dispo et une partie qui sera payante avec vraiment toutes les possibilités d'application qui seront plus on va dire pro quoi pour les plongeurs expérimentés on va dire et cette application enfin cette version payante ce sera une souscription ce ne sera pas un achat définitif mais une souscription soit on peut le prendre ponctuellement sur une journée genre demain je vais plonger mais je n'irai pas pendant 3 mois après je la prends pour 5$ la journée ou alors c'est 10$ par mois et après un prix par an aussi bref ce sera une formule avec souscription ça c'est une grosse déception parce qu'au début Apple communiquait sur cette application en disant que ça allait être un truc génial machin mais en fait voilà maintenant c'est payant sauf pour la partie gratuite et je ne sais pas vraiment ce qu'elle intégrera alors quand l'application Oceanic Plus sortira j'en ferai un test dédié en plongée en bouteille mais pour l'instant on ne va pas trop en parler parce qu'il n'y a encore rien de très très carré mais ce qu'il faut savoir c'est que l'Apple Watch Ultra elle est certifiée pour une étanchéité à 100 mètres alors contrairement à ce que beaucoup de gens disent les normes elles ont changé les mesures aujourd'hui de résistance au niveau de la pression c'est pas celle d'il y a 25 ans et donc c'est pas la peine d'avoir une montre qui est certifiée à 200 mètres ou 300 mètres pour faire de la plongée 100 mètres avec les normes de certification d'aujourd'hui c'est largement suffisant pour aller à 50 mètres sans souci et puis bouger sans que la montre pète donc ça c'est vraiment une bonne chose il n'y a pas de souci par rapport à ça cela dit elle est certifiée uniquement à 40 mètres pour être utilisée avec l'application Profondeur et l'application Oceanic Plus donc là par contre ce sera à vous de voir moi ce qui me concerne à la fois en apnée et en bouteille je vais pas sous 40 mètres donc ça me dérange pas du tout mais ceux qui veulent plonger en bouteille sous 40 mètres l'application Oceanic Plus ne marchera plus pour ce qui est de la partie plongée ceux qui me suivent le savent moi j'aime bien toutes ces activités nautiques et subaquatiques donc j'étais vraiment impatient de tester tout ça et aujourd'hui je suis un peu déçu parce que l'application Profondeur si elle marche très bien et est très efficace en plongée elle est largement sous-exploitée pour tout ce qui est après des données et l'application Oceanic Plus n'est pas encore disponible donc je suis impatient de voir ce qu'elle donnera quand elle sera disponible et de voir ce que donnera sa partie gratuite surtout parce que avoir cette montre là qui me permet d'avoir non seulement pas mal de choses sympas pour tout ce qui est activités terrestres on va dire mais qui en plus me permet d'avoir des données sympas pour tout ce qui est apnée et plongée c'est vraiment top et c'est unique il n'y a pas d'autre monde qui ferait autant de choses que ça pour tout ce qui est activités que moi je fais donc voilà encore une fois je ferai une vidéo pour vous tester l'application Oceanic Plus en plongée sous-marine avec bouteille lorsqu'elle sera disponible alors pour finir on parle du prix et puis de mon avis sur cette Apple Watch Ultra le prix est toujours une partie qui est subjective c'est comme quand vous voyez une maison à vendre son prix c'est le prix auquel quelqu'un aura voulu la payer selon vos besoins vos envies quel prix êtes-vous prêt à mettre dans cette montre là aujourd'hui elle est à 1000€ donc c'est vachement cher 1000€ pour une montre connectée de sport c'est le prix des montres de chez Garmin Fenix 7X Epix sont dans ces eaux là alors il y a la marque 2 qui vient de sortir qui elle est à 1800 mais sinon 1000€ c'est le prix c'est parmi les plus hauts prix de montres de sport connectées pour ce prix là qu'est-ce qu'on a on a une résistance qui est équivalente à ce qui se fait de mieux là dessus pas de soucis par rapport à la résistance on a une lisibilité une utilisation qui sont ce qui se fait de mieux dans le monde des montres connectées donc ça c'est vraiment génial on est largement au-dessus en termes d'écran et de manipulation et de possibilité de ce que fait une Garmin Fenix 7X par exemple cela dit au niveau du sport il y a encore des points comme on l'a vu où on est en retrait c'est-à-dire que tout ce qui est cartographie tout ce qui est gestion des données pour la préparation l'entraînement tout ce qui est santé tout ça encore en retrait par contre on peut téléphoner avec ça on ne peut pas le faire avec pour moi c'est important comme je vous l'ai dit après il y a des points qui vont évoluer qui vont être améliorés comme par exemple l'application Profondeur j'espère l'application aussi Oceanic Plus qui va arriver bref le prix alors en dollars il est à 800$ nous on a pris cher par rapport à la conversion encore une fois par rapport au contexte on va dire alors 1000€ c'est une sacrée somme c'est clair et net et c'est clair que selon votre utilisation selon votre type de pratique de sport ça ne les vaudra pas par rapport à une Garmin Fenix 7X parce que là vous aurez de la batterie et des données en plus bon voilà c'est vraiment à vous de voir par contre si comme moi vous avez des points qui sont intéressants pour votre pratique de sport pour votre style d'utilisation comme par exemple pour moi que toutes les données sport me suffisent que niveau batterie ça me suffit et que en plus je peux téléphoner quand je fais du kite si besoin si j'ai une galère si vous avez ces points là qui vous attirent ce que je peux vous dire c'est que vous ne serez pas déçu par la montre c'est un vrai régal donc pour finir je dirais que bien évidemment une Garmin garde complètement son intérêt et ça reste deux marchés qui sont un petit peu différents mais pour un mec qui est déjà chez Apple et qui n'est pas ultra trailer forcément ça devient intéressant et j'y ajouterais que je pense que moi vu le sport que je fais sur terre et en mer si j'avais passé quelques jours avec Apple à bosser sur un projet de montre on ne serait pas arrivé très loin de ça moi en tout cas j'en suis ravi je me rigale avec donc voilà j'ai vraiment essayé d'être maximum objectif dans ce test pour vous montrer point par point les avantages et limites de l'Apple Watch Ultra je mets un lien sous la vidéo pour acheter cette montre si vous le souhaitez c'est un lien qui est affilié donc vous payez le même prix et moi j'ai une petite commission ça me permet de faire vivre cette chaîne et de pouvoir acheter ces différents produits pour vous les tester si ça vous a plu ou était utile un petit pouce bleu pensez à vous abonner à partager la vidéo ça m'aide beaucoup je vous quitte à très vite et d'ici là bougez-vous purée bougez-vous pour vous abonner à ce moment-là